Bonjour amis graveleurs, dans cette vidéo je vais t'expliquer comment choisir tes pneus gravel avec des conseils de base pour aller à l'essentiel. Que tu sois novice ou espère, bien choisir ses pneus est crucial pour obtenir tes performances et ton plaisir sur tout type de terrain. Prêt à plonger dans le monde du pneumatique ? Allez, c'est parti ! Les pneus gravel sont conçus pour offrir performance et polyvalence sur des terrains variés. Contrairement aux pneus de route ou de VTT, ils doivent être efficaces sur l'asphalte, les chemins de terre, les chemins de gravier et même les sentiers plus techniques. Leur conception est donc un subtil équilibre entre adhérence, confort et résistance. Mais alors, comment choisir le bon pneu gravel ? Pour ça, il faut que tu prennes en compte plusieurs critères. La taille, le profil et les caractéristiques techniques ainsi que ta pratique. Voyons ça en détail. La taille des pneus gravel est exprimée en largeur, généralement entre 35 et 50 mm. La largeur que tu choisiras dépendra principalement du terrain sur lequel tu roules le plus souvent et de ton style de pilotage. Pour les routes en asphalte et les chemins bien entretenus, des pneus entre 35 à 40 mm peuvent suffire. Ils offrent une faible résistance au roulement et une bonne vitesse. En revanche, pour les terrains plus accidentés ou les sentiers techniques, opte pour des pneus plus larges de 40 à 50 mm. Ils offrent plus de confort et une meilleure adhérence. Attention, il est également important de vérifier la compatibilité avec ton cadre et tes jantes. Une largeur plus importante nécessite souvent plus de dégagement. Alors assure-toi que ton vélo peut accueillir ses pneus sans problème. Un pneu plus large peut également nécessiter une pression plus basse pour optimiser le confort et l'adhérence. Le profil des pneus gravel, c'est-à-dire la forme et la disposition des crampons, joue un rôle crucial dans l'attraction et la maniabilité. Un pneu avec des crampons plus rapprochés et bas est idéal pour les surfaces dures et roulantes. Ils offrent une faible résistance au roulement et une bonne vitesse. Pour les terrains mixtes ou plus techniques, choisis un pneu avec des crampons plus espacés et profonds. Ils pénètrent mieux dans la surface meuble, comme le gravier ou la boue, offrant ainsi une meilleure retraction. Les flancs renforcés sont également un plus pour protéger des crevaisons sur les terrains accidentés. Les crampons latéraux jouent un rôle important pour la stabilité et le contrôle dans les virages. Si tu roules souvent sur des terrains techniques avec beaucoup de virages, opte pour un pneu avec des crampons latéraux marqués pour plus de sécurité et de maniabilité. Au-delà de la taille et du profil, plusieurs caractéristiques techniques sont à considérer pour tes pneus gravel. Tout d'abord, le matériau de la carcasse. Une carcasse en coton offre plus de souplesse et de confort, tandis qu'une carcasse en nylon est plus durable et résistante. Ensuite, pense à la technologie tubeless. Les pneus tubeless sans chambre à air offrent plusieurs avantages. Ils permettent de rouler avec des pressions plus basses pour un meilleur confort et une meilleure adhérence. Et ils réduisent le risque de crevaison par pincement. De plus, le liquide préventif utilisé dans les pneus peut colmater automatiquement les petites perforations. Enfin, la pression des pneus est un facteur clé. Ajuste la pression en fonction du terrain et de ton poids pour trouver le meilleur compromis entre confort, adhérence et efficacité. Une pression trop élevée peut réduire l'adhérence et le confort, tandis qu'une pression trop basse peut augmenter le risque de crevaison et la résistance au roulement. N'hésite pas à consulter les abacs fournis par les fabricants qui te donneront des recommandations de pression en regard des critères que je viens de te citer. Je te recommande de vérifier régulièrement la pression de tes pneus avec un manomètre précis et d'ajuster selon les conditions de chaque sortie. Bien évidemment, une bonne pratique, c'est d'emporter une mini-pompe ou des cartouches de CO2 pour ajuster la pression en cours de sortie, si nécessaire. Voilà, tu connais maintenant toutes les clés pour choisir les pneus gravel qui te conviennent le mieux. N'oublie pas que chaque cycliste est différent et le meilleur moyen de trouver le bon pneu, c'est de tester et d'ajuster en fonction de tes sensations et de tes terrains de jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a été utile, je te propose de cliquer sur cette nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada